Un grand merci d'être là aujourd'hui ici, un lieu qui aujourd'hui représente une symbolique entre une ville, une métropole et son club avec laquelle on travaille ensemble et qui aujourd'hui participe au rayonnement de cette ville. C'est vraiment pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai tenu à ce que cette conférence de presse, pour une année spéciale, les 40 ans, la 40e saison du Montpellier handball, ce qu'on fait de presse se fasse dans un lieu aussi symbolique que l'hôtel de ville de Montpellier. Avant de démarrer, je voudrais avoir une pensée pour Jean-Paul Lacombe, créateur de ce club, pour l'année des 40 ans bien sûr, c'est normal de penser à lui. Je suis très heureux aujourd'hui que Robert Moline se soit joint à nous par rapport au lancement de cette saison anniversaire puisqu'il a été co-créateur de ce club à l'époque avec Jean-Paul. J'ai une pensée aussi pour Rémi Lévy et Serge Granger qui ne sont pas parmi nous mais qui ont participé au développement de ce club pendant une belle dizaine d'années. Et à tous les actionnaires, ici représentés par André Desjarri, tous les actionnaires qui sont venus à une époque de notre histoire où on avait besoin d'aide et grâce à eux on est encore là aujourd'hui. Et je peux être là à vous parler devant vous avec un aura et des beaux joueurs, une belle équipe et un bel avenir. Cette saison, la saison des 40 ans, sera sous le signe d'un bel anniversaire entre la ville et Montpellier. Enfin, la ville et le club. Cette saison, l'idée sera de montrer le lien qu'il y a entre notre métropole, notre club, d'où ce lancement ici à l'hôtel de ville mais aussi une soirée de prestige au MoCo et d'autres événements qui seront au cœur de ville ou en tout cas dans la métropole puisque c'est là notre identité. Au niveau extrasportif, on va continuer bien évidemment notre présence sur la RSE, notre engagement. Au travers du fonds de dotation, l'année dernière, on a eu de belles réussites. Je pense au gala de l'Ukraine, je pense au don du sang qui a été une belle réussite au FDI Stadium, je pense aussi aux sorties en mer qu'on a faites avec les enfants orphelins, je pense au plugging sur lequel on a ramassé de nombreux déchets, beaucoup de choses qui sont faites par le fonds de dotation et je sais l'arrivée de Philippe Rivière, son président, très motivé. Et on va continuer notre engagement au niveau de la ville, du territoire et de notre engagement RSE qui sera aussi complété par l'association qui aujourd'hui propose une éducation sportive pour tous avec son président Vincent Hugonnet où je sais que ça lui tient à cœur de développer le handball et la pratique sportive dans les quartiers ici à Montpellier. Donc c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Montpellier, du Montpellier Handball. On y a mis un coup d'accélérateur l'année dernière en mettant sur papier notre belle charte RSE et on continuera à se développer à ce niveau-là et on continuera à avoir de nombreuses actions, plus que de paroles, pour pouvoir développer notre RSE au mieux pour cette année des 40 ans. Au niveau politique, je rappelle que le Montpellier Handball fait partie du comité directeur de la LNH, fait partie du board aussi du Forum Club Handball, les clubs européens aux côtés de Kiel, de Flensbourg et d'autres grands clubs européens, voire internationaux, puisqu'il y a aussi New York Handball qui est avec nous. L'important est de faire porter sa voix, la voix du Montpellier Handball. A l'époque, le Forum Club Handball avait été co-créé avec Robert et c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui dans nos traditions, faire partie des instances pour donner notre avis, faire avancer aussi le Handball au niveau national, au niveau international, comme on aime à le faire. Et puis les liens aussi étroits avec la LNH sont aussi un beau gage de notre engagement et surtout la volonté de toujours faire savoir la voix du Montpellier Handball pour les grandes décisions qui sont prises pour les années à venir. Au niveau structurel, ce sera la première saison, et ça pour les 40 ans c'est une belle chose, ce sera la première saison que l'on va démarrer au FDI Stadium rénové. Puisque je vous le rappelle, l'année dernière, on avait été sur nos premiers matchs à l'aréna pendant la fin des travaux et depuis nous avons développé cette structure, le FDI Stadium avec de nouveaux espaces et surtout de nouvelles fonctionnalités. On va continuer à vous accueillir avec le MHB Café, on va changer un petit peu la formule mais vous aurez toujours la possibilité d'être au FDI Stadium le midi pour pouvoir déjeuner, passer un moment hors des matchs. L'idée c'est vraiment d'avoir un lieu de vie au nord de Montpellier dans lequel on y fait aussi de nombreux événements avec MHB Event que nous avons créé cette saison, que nous allons continuer à développer. Nous avons déjà de nombreuses entreprises qui nous font confiance. J'ai pour mémoire un bel événement par exemple avec Innovi qu'on a fait avec 1500 personnes qui sont venues un dimanche auprès du FDI Stadium. Et on a fait encore de nombreux événements et dont le gala de charité pour l'Ukraine a été fait avec le fonds de notation, mais MHB Event aussi. C'est toutes des réussites qui sont des exemples de ce que l'on peut faire, de ce que l'on sait faire et on va aller plus loin cette saison et on aura l'occasion de vous présenter de belles choses, de beaux événements au FDI Stadium. On aura encore l'occasion de vous en parler plus tard. En ce qui concerne la Sud de France Arena, on va bien évidemment faire quelques matchs là-bas. Les deux premiers qui sont programmés, je peux d'ores et déjà vous les donner, ça va être le match de Nîmes fin octobre, sur lequel on aura un vrai combat local puisqu'on sait cette équipe se renforcer. Et nous, fort de ces dernières années où on a continué à être champions d'Occitanie, comme on aime le dire, il va falloir continuer à batailler pour conserver ce titre. Mais ce sera une belle fête aussi régionale, et c'est ça qu'on aime à la Sud de France Arena. Ainsi que le match du PSG mi-décembre, où là par contre on espère faire encore plus qu'une fête régionale, mais une fête nationale, puisque déjà l'an dernier, il y avait des bus qui arrivaient de Mande, des personnes qui arrivaient de Strasbourg, de Bordeaux, au-delà de nos supporters et fans qui sont ici sur place aussi. Et ce sera une belle fête du handball à mi-décembre, j'en suis certain. Enfin, en ce qui concerne le nouveau stade, le nouveau palais des sports, en tout cas, on est toujours en train de travailler dessus. Avec Patrice, on y travaille fortement pour élaborer le cahier des charges. Et on sait que maintenant, c'est entre les mains de la métropole, et on sait que la volonté politique est toujours présente. Donc les prochaines étapes seront cette saison assez significative. Donc l'année des 40 ans sera aussi, on va dire, une transition entre un projet et puis après, je l'espère, une vision d'une réalisation de ce projet. Enfin, on en arrive au niveau sportif, qui est peut-être celui qui est le plus important, qui est sûrement celui le plus important, celui qui nous a le plus préoccupés et retenu notre attention sur ces 6-8 derniers mois. Notre objectif, en tout cas en interne, c'était d'aller, de gagner en expérience, de gagner en maturité, avec des joueurs confirmés qui sont capables de faire la différence. Déjà, qui ont envie de se donner pour ce maillot. Des joueurs de club, comme le disait Greg tout à l'heure, on en parlait. Des joueurs de club qui ont envie de se donner pour ce maillot et qui sont capables derrière de faire la différence aussi, dans un money time qui est de plus en plus important, puisque l'année dernière, nous avons perdu 3-4 matchs, peut-être un peu plus sur les 5 dernières minutes. Et il faut des joueurs de caractère pour aller tenir ces matchs-là et aller finalement les gagner. C'est pour ces raisons que nous avons décidé déjà d'investir, d'augmenter notre masse salariale au niveau des joueurs, la rationaliser, puisqu'on était un peu en retard vis-à-vis de certains clubs. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 250 000 euros supplémentaires qui seront investis dans la masse salariale des joueurs. Et c'est avec cet investissement qu'aujourd'hui, on est fiers et heureux d'avoir l'arrivée de joueurs d'expérience, de joueurs confirmés, de joueurs internationaux, l'arrivée de Rémi Desbonnets, gardien international français, qui à plusieurs reprises a été dans les nominés des meilleurs gardiens de la LNH, l'a gagné sur ces dernières années aussi, ce trophée. Et c'est pour ces raisons, c'est pour toutes les stats aussi, pour son engagement et aussi sa volonté de se battre pour le club du Montpellier Handball, que nous avons décidé d'entamer les discussions. Et on est heureux aujourd'hui que Rémi rejoigne les rangs du Montpellier Handball. Karl Conant, c'est pareil, c'est un joueur de club qui a joué 7 ans à Aix-en-Provence et dans ces dernières années, qui a été élu constamment meilleur défenseur du championnat, qui a fait partie de l'équipe de France aujourd'hui, qui est un cadre de l'équipe de France et qui va, je l'espère, être un cadre chez nous. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère et c'est toute la volonté que l'on a voulu quand on a fait appel à Karl et qu'il a dit vouloir rejoindre le Montpellier Handball. On est très heureux cette saison d'avoir Karl parmi nous. Stas Koubet, international slovéne, un joueur qui est très connu au niveau européen. Je regardais des stats l'année dernière. Sur les matchs de poule de Ligue des Champions, il fait partie des 5 meilleurs joueurs européens en termes de passes et de buts marqués. Parmi les 5 meilleurs joueurs européens, c'est un joueur aujourd'hui qui rejoint les rangs du Montpellier Handball et qui, à l'image de l'ambition que l'on peut avoir, va apporter, je l'espère, une stabilité, une expérience et tout son handball, toute sa vision du handball pour pouvoir aller chercher ses victoires dans ses money time, comme on l'espère, et surtout porter l'équipe avec les autres pour aller gagner. On a aussi Andreas Ozgensen qui est arrivé chez nous plus tardivement suite au départ de Karl Wallinus, mais aujourd'hui vraiment très heureux de son arrivée. C'est un joueur qui jouait moins dans son club international danois, mais qui, à Alborg, avait moins de temps de jeu et qui a montré une vraie volonté de se joindre dans les rangs du Montpellier Handball. C'est-à-dire qu'on est partis en stage des carreaux. Deux jours avant, on l'a appelé et deux jours après, il était avec nous pour faire un essai chez nous sans être sûr de pouvoir jouer au Montpellier Handball, mais en montrant de très très belles choses, en montrant un très bel engagement, en montrant aussi sa volonté et surtout derrière aussi son engagement dans l'équipe. Il s'est fondu dans la masse, il a réussi à s'intégrer très bien et surtout avec beaucoup de volonté. Donc on a préféré faire le pari d'un joueur qui avait envie de jouer à Montpellier, qui avait envie de se donner pour l'équipe et surtout qui a encore un manque athlétique mais qui a un fort potentiel pour aider l'équipe et pour aller plus loin dans ce que l'on recherche. Enfin, on a Georgie qui revient aussi, ça ne faut pas l'oublier. C'est un joueur qui a été formé chez nous et qui en a prêté pendant un an. Et un joueur qui revient chez nous, qui va continuer à apprendre et à se développer et qui pourra aussi nous aider avec un tir redoutable. Cette saison, nous sommes dans un championnat de plus en plus homogène, de plus en plus relevé et chaque match va se jouer dans le détail. Et c'est à nous de travailler ces détails-là, c'est à nous d'avoir l'effectif le meilleur, d'avoir le set sur le terrain le meilleur. C'est au staff, c'est à Patrice bien évidemment de faire les meilleurs choix pour aller chercher ces victoires qui nous ont manqué la saison dernière. L'objectif prioritaire de cette saison sera de briller sur le plan national avant de penser à l'international. Nous avons à cœur de fêter cette 40e saison du mieux que l'on peut sur le terrain avec nos supporters, avec nos fans, avec nos partenaires, avec nos bénévoles, avec les actionnaires, avec tous les salariés, tous ceux qui sont autour du club. Chaque semaine, en championnat, en faisant de belles performances, on est allé chercher des victoires face à de nombreuses équipes. Éviter des défaites que l'on ne souhaite pas. Je pense à des défaites qu'on a pu avoir l'an dernier face à des équipes qui jouaient plutôt le maintien ou des choses comme ça. C'est très important pour nous d'être concentré sur ce genre de match, d'être respectueux, faire preuve d'humilité et surtout d'engagement sur ce genre de match, de rehausser son niveau pour aller chercher de nombreuses victoires. Patrice l'a dit sur la conférence de presse de rentrée, on en a parlé, les maîtres mots, le travail, l'humilité, l'ambition. Ce sont des mots de travail quotidien qui se fait avec le staff et les joueurs à l'entraînement. Mais j'ai rajouté aux joueurs certains mots aussi, avec l'orgueil, pour ceux qui étaient là l'an dernier et qui ont à cœur de montrer de meilleures choses cette saison. La fierté pour tout le groupe, la fierté de porter ce maillot, la fierté d'aller chercher des victoires pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui étaient déjà là et surtout un esprit d'équipe. Retrouver un esprit d'équipe, une envie de gagner ensemble. Quelque chose que l'on peut voir déjà sur les phases de préparation et que l'on sent, et j'espère qu'il va continuer à se développer cette saison, surtout avec les joueurs de caractère que l'on peut avoir cette saison et encore une fois, je le dis, qui ont envie de se battre pour le maillot. Cette saison est particulière, sera particulière. C'est les 40 ans, je l'ai dit. Et on souhaite vraiment que ce soit une belle fête tout au long de l'année. On va avoir de nombreux événements aussi par rapport à ça. On en parlera aussi avec les médias, bien évidemment, pour pouvoir faire des choses ensemble. Mais en tout cas, on veut fêter les 40 ans sur toute une saison. On veut le fêter sur le parquet, on veut le fêter en dehors aussi. Et c'est une saison à laquelle on va beaucoup penser à notre histoire. On va honorer notre histoire, c'est évident, mais surtout, on va montrer que le présent est là et surtout que l'avenir peut être ambitieux et radieux. Ça va être tout l'objectif de cette saison. Une 40e saison qui, je l'espère, sera exceptionnelle avec des très beaux résultats sur lesquels on pourra échanger de nombreux moments avec le sourire et aller chercher à la fin de la saison une belle place qui correspond à celle qui est méritée par un club qui a une telle histoire.